C'est le plus vieux de tous les cimetières. Il y en a deux. Il y a celui qu'on vient d'aller voir. Je suis toujours avec mon GoPro 9. Un achat que je viens de faire récemment, que j'essaye. Encore une fois, dans les commentaires en bas, s'il vous plaît, n'oubliez pas de marquer si vous trouvez ça cool, pas cool. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, abonnez-vous. Cet été va être un été magnifique. Je vais prendre beaucoup de films, beaucoup de photos. Je vais voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de Sherbrooke. À moins, naturellement, que l'Empereur Legault Ier décide de tout fermer parce qu'on n'ira pas là. L'idée n'est pas d'être politique, mais plutôt d'être bizarre. Alors, c'est ça. Moi, j'aime ça me promener dans les cimetières. Promener dans les cimetières, prendre des bains de foule. C'est vraiment ça, là. Il y a beaucoup, vous allez remarquer, là, beaucoup de francs-maçons d'enterrer dans cette cimetière-ci. C'est un cimetière très irlandais, très, très, très écossais. Il y a beaucoup d'écossais, beaucoup, beaucoup d'irlandais ici. Alors, oui, effectivement, il y a aussi, par la force des choses, beaucoup de francs-maçons. On s'entend, là, OK? Très, très vieille pierre. Beaucoup de ces gens-là ont été déplacés. Il était autrefois, probablement, j'ai lu déjà là-dessus, là, mais il fait longtemps, là. Il était, encore une fois, corrigissez-moi, en bas, dans les commentaires. Mais si je ne me trompe pas, il était aux alentours, ou près, ou dedans, le lac des Nations, quand ils ont décidé de l'inonder. Puis, ils ont décidé de déplacer le cimetière pour éviter d'avoir des corps qui flottent un petit peu partout. Alors, c'est ça. Tiens, en voilà un, là, hein? Ça, là, ça, c'est clair que ça, ici, c'est un franc-maçon. J'entends des bruits bizarres, présentement. Je n'ai aucune idée de c'est quoi, c'est qui, là. Mais des bruits bizarres, comme qui marchent, ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est une très belle histoire, ça, derrière, ce monument-ci, là. C'est un pompier qui est carrément mort en service en étant, en 1884, le 26 de février 1884, en train de sauver un jeune enfant. Le jeune enfant a survécu. Mais le monsieur, lui, est mort de ses blessures causées par le feu. Alors, les gens de la ville de Sherbrooke, ils ont choisi d'ériger ce monument-là. C'est-à-dire qu'on parle avec les sympathies des citoyens. Donc, en anglais, là, c'est comme les sympathies des citoyens. Ceux-là, qui étaient probablement les pompiers, la police, le département de pompiers et de police, et la ville, dont le maire, les marguerains, et ainsi de suite. Oui. Une petite tranche d'histoire de Sherbrooke, ça. Comme quoi, ça m'aurait pas laissé, à pas laissé, à être différent, les gens, là. Donc, il y a beaucoup de très vieilles pierres, ici, aussi. J'effraie pas toutes, parce qu'il y en a beaucoup plus qu'à l'autre place. Puis, comme j'ai dit, c'est plus un test. Oui, j'ai déjà venu ici, au cimetière. C'est la première fois que je le filme, comme il faut, en bonne et due forme. Ah, et voilà, c'est ceux-là qui faisaient du bruit. OK, c'est vrai, il y a une piste de vélo. Il y a une piste de vélo. Ça fait que c'est des gens qui sont venus faire du vélo, tout simplement, ici. C'est pour ça. Alors, voilà. Très, très vieux cimetière, ici, aussi. Il y a de très belles pierres gaéliques, un peu plus haut, là. Je vais vous le montrer, OK? Là, pour l'instant, là, il y a quelques perdus français. Mais généralement, c'est tous des Écossais, c'est tous des Irlandais de naissance qui sont carrément enterrés ici. Webster, McDonald, c'est quand même pas petit. Duncan, Lynn, Blake, Foss, King, Malky, Zaire. Quelques perdus. Ouais. Ça, c'est un cimetière-ci, il date de 1890. Fait qu'ici aussi, il y a des très, 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 très vieilles cimetière. Des très, très vieilles pierres tombales. Très, très vieilles pierres tombales. Hein? Ici, il y a beaucoup de... Comment t'appelles ça, là? Des francs-maçons. Ici, on dirait quasiment, là, le symbole, là, d'un... d'un templier. C'est un nom français, côté. C'est quand même weird. Loomis. Blake, je l'ai déjà dit. Buckland. Hart. Dowling. Smith. Ross. Toutes de très, très vieux noms. Des anciens noms, là. Chers-Bourcois. À l'époque, on a reconnu ces gens-là comme étant des vrais Chers-Bourcois. Aujourd'hui, ils sont tous disparus. Ils sont ici, au cimetière. Moi, ce que j'aime, c'est les pierres tombales où on voit carrément qu'il y a une petite histoire d'écrit, là. Que ce soit... Il y en a qui ont des petits... des apographes. Comment est-ce qu'on appelle ça, les apocryphes? Daughter. On ne lit pratiquement plus rien ce qui est écrit, là. Mitchell, en haut. Il y avait sa maison, là, sur la rue Dauphrine. Un des premiers... hommes d'affaires chers-Bourcois. Malcolm Mitchell. James Simpson Mitchell. Ce n'est pas des petits noms, là. Ce sont des gros noms, là. Ce sont des... des grosses patates. Ouais. Dans un très grand champ de patates. Ça, c'est des pierres tombales, on pourrait dire, là. Gaëllic. Elles sont très, très belles. Riley. Arms. Robas. Grundy. Dresser. Elle aussi est super belle. Super, super belle. Une très, très belle pierre tombale. Destinée, là, ça, celle-là est pour toi, mon amour, hein. Je sais que tu vas venir qu'à l'écouter. Puis, je t'aime beaucoup, mon Destou. Ma petite Destou d'amour. Destinée, là, elle a 12 ans. C'est une belle grande fille de 12 ans. Elle va bien à l'école, malgré toutes les embûches qu'elle a connues depuis quelques années. Elle va très bien à l'école. Ça fait que cette vidéo, ici, te m'a de ma grande fille, là. Papa, elle te fait un beau salut. Puis, elle te la dédie. Hein? T'as des petits côtés un petit peu weird comme papa, toi aussi. J'aime ça, les vieux cimetières. Peut-être qu'elle t'aura l'âge, toi aussi, ma grande fille. On va pouvoir aller circuler ensemble dans les cimetières. Puis, tu sais, faire un pique-nique. Ouais, parce qu'il n'y a pas meilleure place à faire un pont-pain de foule que dans un cimetière. J'arrête pas de le répéter, mais c'est vrai. Moi, là, je me... Je m'autosuffis, là, dans un cimetière. C'est bon. C'est le fun. Puis, à ce temps-ci d'année, il n'y a pas de feuillage. Ça fait que... Exactement. Regarde-moi ça, si c'est beau, là. Je vais me rapprocher un peu, parce qu'il y a des détails dans celui-là, là. Ça n'a pas de sens, là. Hein? On voit un... Un goat. Une chèvre. Des poissons. Un visage d'ange. C'est super beau. Super bien travaillé. Il y a de très, très belles pierres tombales, ici. Ce cimetière, ici, je l'adore à cause de ça. Il est vraiment, là... Il est de toute beauté. Oui. Mais lui, il n'est pas vandalisé, parce que... Le faux soyeur, il se trouve à vivre dans le cimetière. La plus belle job au monde, ça, les amis. Si je pouvais devenir faux soyeur, en passant, si quelqu'un écoute ça et qu'il se cherche un faux soyeur, ben, hein, j'aimerais ça planter ma candidature, les amis. Dites-moi où, quand, quoi, comment. Ça va me faire plaisir. Je le ferais même bénévolement. Pas de joke, là. Je n'aise pas. J'adore ça. Surtout si le cimetière est très ancien, là. Au bout de ça, je capote ma vie. C'est sûr que j'aimerais ça. Donc, on s'approche tranquillement, pas vite, vers la voiture. Hein? Powers. Il y a très, très vieilles pierres, ici aussi, là. Hein? Oui. Ça fait que, moi, là, quand je viens ici, ma grande fille, là, je pense à toi, Destou. Je pense à toi. Je me dis, mon Dieu, que ça serait le fun de venir ici avec ma grande destinée. J'adore si elle a eu la chance de faire ça avec papa. On en a fait quelques maisons ensemble, quelques cimetières. Ici, à Sherbrooke, c'était le fun. C'était très plaisant, ma grande fille, tu le sais. Papa, elle t'adore. T'es ma pounette d'amour. Mes garçons aussi, en passant. Oui, j'ai une grosse famille. J'ai Christopher, Tristan et Kevin, de la même famille. Et j'ai Scott. Scott, mon plus vieux, qui habite en Alberta. Avec mes petits-fils, mes petites-filles. Un grand garçon de presque 30 ans. Ça veut dire que je suis vieux, ça. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que je suis vieux. Fraser. Alors, oui, j'aime chacun des membres de ma famille, mais tout particulièrement mes poupons. Ça, ils savent très bien, là. C'est pas que j'aime pas les frères. C'est pas vrai. C'est très faux. J'adore chacun d'entre eux. Mais mes pounettes, je pense que... On pourrait dire que c'est un attachement particulier. Mes filles, je les adore. Je les aime pas, je les adore. Puis je porte à respect leur maman, Mireille Forgue. pour qui j'ai un profond respect. Je leur dirai jamais assez. Oui, elle m'a fait chier. Je l'ai fait chier. On s'est fait chier mutuellement. On s'est crissé là. On s'est repris. On s'est crissé là. On s'est repris. On s'est crissé là. On s'est repris. On s'est crissé là. Point. Mais je reprendrais bien. C'est une joke. Non. Des fois, c'est mieux. Simplement, là. C'est fini. Puis ça reste de même. J'étais un petit peu trop weird pour elle. Un petit peu trop flyé. C'est une femme très taise-raiteur. Hé, je vais vous en montrer une super, là. Elle, là, là. Elle est super. Ça fait que... C'est ça, comme je disais. Des fois, c'est mieux comme ça. Des fois, on est meilleur ami qu'à maman amoureux. Hein? Ça fait que... 1890, c'est 1891. Quand même. 70 ans, quasiment. Puis 75 ans, pratiquement. Très, très, très belle pierre, là. Jinx. D'un Técossais, oui, ou bien. Hein? De très, très, très belle pierre, ici. Très, 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 très belle pierre. Schumach. Hein? 1893. Belle Knapp. Kathy May. Frank Eugene. 1865. Ah, regarde, des bébés morts-nés. 1865 à 1865. Pas vieux, ça, là. Quelques mois. 1867 à 1868. Un an. Probablement, là, une grippe ou une gastro qui leur a enlevé la vie. Prématurément, ces enfants-là. À cette époque-là, on n'avait pas tous les soins qu'on a aujourd'hui. d'ailleurs, c'est ça. Empereur premier, là, Legault. Bien, qu'est-ce que tu veux? On n'est pas ici pour parler de politique. J'ai pas envie de m'en entendre parler. N'écrivez pas non plus dans les commentaires, s'il vous plaît. Je vous le demande, là, de tout cœur. Ne me crainquez pas. J'ai la langue facile. Ça fait que... Voilà. On revient au point de départ. Alors, si vous avez aimé, bien, likez. Inscrivez-vous. Abonnez-vous. On se revoit la prochaine fois. Merci. Et très bonne journée à vous. Sous-titrage ST' 501